Voilà, et bien oui, on y est. Ce Hangout est en direct. Bonsoir Joël, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Il y a moins de plaisir là ce soir. Oui, ça fait un long périple. Bon, Joël, il reste 5 minutes à jouer à peu près, à peine. C'est peut-être à 43, arrêt de jeu, mais bon, un partout, un partout. C'est quand même un peu décevant, non ? Bien sûr que c'est décevant. On joue contre une équipe qui vient de perdre X matchs d'affilée, qui est là pour éviter la descente. Et nous qui avions des ambitions de monter, on ne surplace pas, loin de s'enfoncer l'équipe, qui est loin d'être un foudre de guerre. Il n'y a pas fondamentalement une zone de jeu. On voit des joueurs qui coulent un peu partout. Vraiment un match qui ne fait pas plaisir à voir. On s'est profondément ennuyé toute la deuxième mi-temps. En première mi-temps, notre jeu était plus structuré. L'arrivée de Drannick dans l'équipe, qui prenait bien les espaces, qui donnait de bons ballons, qui avait une bonne présence, a donné une certaine consistance au jeu à l'équipe. En second mi-temps, il a monté. Alors, il a des problèmes d'adducteur, apparemment, il semblait se plaindre. Bon, mais il a donné, en parlant, merveilleux. Il a beaucoup connu, j'ai été surpris par rapport au Drannick qu'on a connu. Il s'est donné, on voyait qu'il prenait du plaisir à être là. Et il a impulsé quelque chose et il se trouvait bien avec des autres joueurs, notamment Corté. Alors, Corté, pour une fois, un grand leader aujourd'hui. Sans Corté, on aurait été encore plus froids. Il amène de l'évacité, de présence, de dynamisme. Il gagne son duel sur l'organisation. Ah non, c'est super. Même s'il part à la limite du hors-jeu, on va dire. Alors, cette équipe de New York a marqué en réalité deux buts. Deux buts magnifiques. Bon, le second était hors-jeu. Mais l'action était magnifique. Et New York est à l'attaque, là, dans la surface de serre. Attention, on ne va pas qu'on en prenne jusqu'à dans la fin. Bon, le premier but de New York était magnifique. Un enchaînement, contrôle, tir, en pleine course. L'âge, limpide. Il faut dire aussi quand même qu'on a eu une frappe de Corté, un confrante magnifique qui touche l'équerre. L'équerre, oui. C'était un remarquable, ça aurait mérité un autre sort. Oui. C'est terminé. Le match est terminé. C'est terminé, il y a un changement. Ah bon ? Manifestement, New York est venu chercher le nul. New York garde le nul. Ils sont très contents de s'en sortir à si gros. Parce qu'effectivement, techniquement, en niveau individuel, on était supérieurs, mais ça ne s'est pas eu fondamentalement dans le jeu. Non. En milieu, quand même, on a du mal à construire. Il y avait deux hommes, à la fois de l'attaque, qui vraiment ont beaucoup donné. Et on a l'impression que tous les joueurs ne sont pas à un niveau, que c'est un peu plus enfant. et ne donnent pas, on n'a pas l'impression que cette équipe a ennuie collectivement, individuellement, collectivement, d'être concurrente. C'est difficile. Tu dis deux en attaque, si Vira-6, on voit le droit de la classe chez lui. On voit aussi un grand individualisme. Et à certains moments, il a oublié quelque chose à côté. Parce qu'il ne voulait trop en faire. En deuxième mi-temps, oui. Moore était quand même très replié en défense et il ne pouvait pas faire tout seul. Alors, c'est vrai qu'on a un manque d'impact et de poids au milieu de terrain. On avait Lefebvre, on avait Kinnik. Et en premier mi-temps, Kinnik a été un peu juste. Il s'est repris en deuxième mi-temps avec une meilleure présence. Par contre, Lefebvre n'a pas été à la hauteur de ses matchs précédents. Et l'un plus l'autre, on manquait d'impact au milieu de terrain. Alors, quand même, Joël, quand même. L'homme en jaune, pas en noir ce soir, l'homme en jaune. Qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage ? Franchement, non. D'abord, l'arbitre regarde le courir. Déjà, c'est un faux sportif. Il a fait preuve d'un autoritarisme déplacé. Il y avait un peu à contre-temps. Alors, on n'a pas perdu, mais parce qu'on peut considérer que faire un majule, c'est une défaite. On n'a pas fait majule à cause de l'arbitre. Mais quand on voit cet arbitre-là, qui aurait 23 ans, qui est jeune, on voit bien. Mais alors, quand on est arbitre à 23 ans, qu'est-ce qu'on dit ? On a fait nos carrières d'arbitre pour devenir arbitre. On n'a jamais été vraiment au cœur du jeu de foot. On a toujours été celui qui observait, sanctionnait, était dans une école. Et on voyait bien qu'il récitait mal des leçons d'arbitrage. Et avec une maturité qui était inquiétante. Si le jeu n'a pas dégénéré, ce n'est pas grâce à lui. Mais alors, Joël, tout à fait d'accord avec tes observations, mais plus grave peut-être, enfin plus déroutant, c'est que les gens qui étaient blessés, qui pouvaient rester blessés pendant 5 minutes, ils ne les voyaient même pas, ils ne s'en occupaient pas. Non, alors, moi je ne dirais pas ça. Et puis on peut revenir là-dessus. Les gens qui étaient blessés n'étaient pas blessés. Et effectivement, il avait bien vu que le choc ne méritait pas de se rouler par terre. et il y restait autant de temps. Et on peut aussi stigmatiser le comportement de certains joueurs qui, lorsqu'ils ont perdu la balle, lorsqu'ils ont perdu le duel, mais restent allongés un certain temps. Et on voit bien qu'ils se lèvent rapidement après. Un coup de bouffe magique. Mais un coup de bouffe magique, c'est que tu n'as pas grand-chose. Et à partir de là, ils laissent leur partenaire à 10. Plutôt que d'assumer le fait qu'ils ont perdu le duel, ils ont été en retard, ils étaient effusés. Et ça, à deux reprises, que ça ne soit pas ici-là, ils continuent de ce fait-là. Même si VAR est accrédité de match relativement intéressant, manquant d'efficacité, et puis parfois, effectivement, en faisant trop, dans une quête de faute, il n'y était pas forcément. Bon, Joël, on ne va pas les fréquences en fuite, mais on va peut-être moins lire et entendre parler de podium, parce que ça commence quand même à casser les oreilles. Huit points le podium, donc il faut qu'on arrête ça, non ? Le constat, c'est que ça s'arrête un peu aujourd'hui. Le constat aussi, c'est qu'il vaut mieux qu'on ne monte pas en première division avec l'équipe que l'on a, parce qu'on reviendrait rapidement. Alors, si on doit faire quelque chose aujourd'hui, eh bien, c'est bien préparer la saison prochaine, avec des recrues en milieu qui tiennent le choc, avec favoriser la progression de ces jeunes, qui ont réellement un potentiel, mais n'étaient peut-être pas suffisamment encadrés quand même, il faut le dire aussi. Alors, on a l'impression d'être à contre-temps. On a enfin deux pointes à l'attaque qui paraissent satisfaisantes. Il y a Girassi, pas aujourd'hui, mais qui marche quasiment à chaque match. À courté également, passeur, buteur. Et puis là, c'est au milieu, c'est derrière, qu'il y a des lacunes. On en avait moins l'année dernière. On a toujours vu quand même qu'au milieu du terrain, on était quand même en difficulté. On difficulté, pour se dire qu'on s'est tenté d'un recrutement de bio, voilà. On voyait bien qu'il était mal sur le terrain, qu'on ait mal dans sa vie. Et à partir de là, tu ne peux pas organiser autour de l'un de l'autre. On a vu ici faire un grand match, il y a deux matchs, mais c'était la première fois qu'il était dans cette force-là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au Paris Saint-Octobre. Je ne l'ai pas vu. C'est vrai qu'il manquait par sa présence et son abataille. Là, on a fait ce qu'on a pu. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi Konaté ne jouait pas. Il y avait sûrement une bonne raison. Vincent, à l'auvente, hospitalisé. Vincent, justement. Seulement, on parlait d'un joueur qui est la révélation de cette saison et qui a pour tout toujours un plus, et qui joue dans le bon tempo, et qui est un bon politique, c'est Vincent. Et là, aujourd'hui, il manquait. C'est vrai. Bon, Joël, le mot d'or, c'est maintenant, il faut penser à construire, reconstruire, construire, améliorer, préparer la saison prochaine. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, on doit voir à plus long terme que monter à tout prix. Tant pis si l'année prochaine, il n'y en a que deux qui monteront. Il faut aller transister de là, parce qu'on aura travaillé avant. Bien, merci Joël. Merci, je vous remercie. Et bon week-end. Et bon rugby. Amis internautes, bonsoir. Il fait froid au scadabé des camps, qui s'est vidé très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada